Le titre c'est les amphores Dresselvins du nord-est de la Gaule. En réalité, je parlerai plutôt des amphores de Franche-Comté, un domaine où j'ai beaucoup travaillé ces dernières années et sur lequel les résultats sont plus aboutis. C'est un travail de synthèse sur les amphores en général qui a été entrepris il y a plus d'une vingtaine d'années par moi-même et puis avec la collaboration de Sylviane Imbert, céramologue à l'INRAP à Besançon. Un livre sera bientôt publié sur ce sujet qui fera le pendant de celui que j'ai publié avec Élise Marlière sur le nord-ouest de la Gaule et qui nous permettra d'ailleurs de faire des comparaisons utiles. Je présenterai ici les premières données sur la répartition des amphores Dresselvins timbrés en Franche-Comté et sur les liens que l'on peut établir avec les ateliers d'origine à travers le temps, c'est-à-dire entre le 1er et le 3e siècle. Alors, pour aller à la suivante. Ah, il faut que je clique là, c'est pas avec les flèches ? D'accord. Non, c'est pas là. Tu cliques là. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Voilà, et après je fonctionne avec les flèches, non ? Directement ? Voilà, c'est ça. Donc, la Franche-Comté correspond grosso modo au territoire des Séquan, soit les trois départements de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura, et du territoire de Belfort. C'est une zone de passage entre la vallée du Rhône et le Limès germanique. Le paysage est contrasté entre plaines sur toute la partie gauche de l'image et régions de montagne ici, avec évidemment les monts du Jura. Mais les voies de passage sont actives. D'une part, les rivières navigables qui sont navigables en bonne partie, c'est toute la partie épaisse. Donc, la Saône, l'Oignon, le Doubs. Voilà. Et des voies romaines qui sillonnent le pays, qui fait que c'est finalement un pays relativement perméable. Notre enquête a porté sur des sites urbains et ruraux, quelques villas, des sanctuaires. Nous avons étudié, c'est très modeste quand on parle des millions de tessons du Testaccio ou des millions de tessons des ateliers de Bétic, mais nous avons étudié plus de 100 000 tessons et comptabilisé 4 250 amphores en nombre minimum d'individus. Les Dresselvins de Bétic représentent 450 amphores en nombre minimum d'individus. La moitié se trouve à Besançon. Besançon est là. Et on parlera aussi d'une autre ville qui est Mandeur, qui est là, qui sont les deux villes capitales. Mais la capitale Besançon a une importance majeure. C'est une ville riche, un nœud commercial important. Et de plus, Besançon a été très largement fouillé ces dernières années. Donc, nous avons des résultats importants. Et sur les 100 000 tessons dont je parlais, on en compte entre, je n'ai plus le chiffre en tête, mais entre 60 et 65 000 pour Besançon tout seul. Nous nous intéresserons ici particulièrement aux 132 timbres sur Dresselvins que nous avons rassemblés, ceux provenant des fouilles récentes, mais aussi ceux des fouilles et collections plus anciennes. L'étude des timbres a été faite naturellement en utilisant l'outil du CEPAC, mais en collaboration avec Pierrot Berni, dont les remarquables travaux permettent aujourd'hui une grande avancée sur la lecture, la datation et la provenance des timbres. Trois grandes périodes se dessinent. Le 1er siècle jusqu'au début du 2e siècle, jusqu'à Trajan, le 2e siècle et le 3e siècle. Au 1er siècle, voici la carte de distribution des amphores timbrés dans la Franche-Comté. On voit qu'elle se fait essentiellement par les vallées. Au premier point, la vallée du Doubs avec Besançon et Mandeur, mais on en trouve aussi dans la vallée de la Saône et on en trouve aussi dans la vallée de l'Oignon. On les trouve aussi dans des sites ruraux comme Choiset, par exemple, ou bien d'autres. Ce ne sont pas seulement les sites urbains qui sont fournis. Dans le sud du territoire, c'est une zone montagneuse. La diffusion se fait par voie de terre à Lonce-le-Saunier, relativement bien alimentée et elle est plus rare en altitude, par exemple au Mont Rivelle, où on voit simplement un exemplaire de timbres. Il y en a cinq à Lonce-le-Saunier. Quelle est la provenance de ces amphores ? Voici la liste des timbres classées par zone d'origine, Ispalis, Astigie, Cordouba. Au 1er siècle, elles viennent essentiellement de la zone d'Ispalis. On compte 22 timbres qui viennent surtout de la Catria, mais aussi de celle de la zone de Cordouba, avec 11 timbres. La zone d'Astigie ne compte que deux timbres et ils viennent d'El Jodio. C'est surtout la vallée du Guadalquivir qui est concernée. Mais notons que pour 16 timbres, les ateliers ne sont pas localisés pour le moment, ce qui est considérable. Il n'est pas ? Non ? Il manque une photo. Ce n'est pas grave. Au 2e siècle, les importations d'enforts timbrés sont encore bien présentes, mais légèrement plus faibles. 36 timbres. Leur distribution en franche-comté ne semble pas changer. Une majorité vient... Oh, décidément, je me suis perdue là. Le 1er siècle et la 2e carte. Ah oui, ça c'est la distribution, excusez-moi, c'est la carte d'origine des amphores qui viennent de la Béthique au 1er siècle de notre ère, où l'on voit effectivement que la vallée du Guénil est très peu représentée. En revanche, c'est cette zone qui est très majoritaire. Mais la région de Cordoba est encore bien représentée aussi. Alors, on a des ateliers inconnus encore pour cette région. Comme je le disais, 16 timbres, ce n'est pas négligeable. Au 2e siècle, la distribution des timbres va se faire de la même façon. On voit toujours la prédominance de Besançon, de Mandeur, la distribution par les rivières, par les fleuves, par les rivières, il n'y a pas de fleuves, et également un peu par les voies terrestres vers le sud de façon un peu plus rare. Les timbres sont les suivants. Toujours les trois zones dont j'ai parlé. Quelques ateliers inconnus, pas beaucoup. Les zones d'ateliers du 2e siècle sont surtout Hispalis, 23 timbres, qui viennent essentiellement de la Catria, Astigie, 6 timbres avec un maximum de Malpica, et Cordoba, 3 timbres. Les ateliers non localisés ne sont pas très nombreux. Voici les zones d'origine cartographiées, donc toujours une partie importante pour la zone d'Hispalis. Peu de la zone de Cordoba, et déjà la zone du Génil prend une importance qui ne va d'ailleurs que croître. Voici la carte de distribution des timbres au 3e siècle. On voit que la distribution est toujours la même, surtout Besançon, surtout Mandeur, et surtout par les fleuves, mais également un peu vers le sud, mais là, vraiment très peu. Voici la liste des timbres. Astigie et Las Delicias prennent une place très importante à ce moment-là. On voit qu'Hispalis diminue, plus que 3 timbres. La région d'Astigie, 9 timbres, dans 6 de Las Delicias, et Cordoba, seulement un timbre. Voici la carte. On voit très bien qu'ici les choses se densifient, mais que dans l'ensemble, il y a beaucoup moins d'enforts timbrés, ce qui est normal à cette période. Le tableau synthétique des timbres nous donne une vision globale et modeste de ce que l'on peut faire, puisque le total des timbres connus est de 132, mais le total des timbres attribués à un atelier et daté n'est que de 84. Et les ateliers non localisés sont encore nombreux, puisqu'il y a 48 timbres qui sont en mal d'attribution. Une question se pose. Alors, nous n'avons pu travailler que sur les enforts timbres, ce qui limite notre appréciation. En outre, parmi elles, toutes ne sont pas utilisables. Les premières enforts timbrés datent de Claude et les dernières du IIIe siècle. Cependant, un mouvement des importations semble se dessiner avec la prédominance au Ier siècle de la vallée du Guadalquivir et notamment de la zone d'Hispalis et aussi de celle de Cordoba. Au IIe siècle, la zone d'Astigie commence à prendre de l'importance et au IIIe siècle, elle devient majoritaire au détriment de celle d'Hispalis et de Cordoba. Une question se pose. Le trafic des importations par la vallée du Rhône continue-t-il au IIe et IIIe siècle ? Des études précédentes ont montré que l'absence de timbres de cette période le long de cet axe justifiait son abandon. Je pense en particulier aux timbres de la famille Julius, Mélissus et Mélissa, absents dans la vallée du Rhône, mais nombreux sur le Limès germanique et en Grande-Bretagne, comme dans le nord-ouest de la Gaule. C'est ce qui nous avait conduit dans l'étude de cette dernière région avec Lise Marlière à penser que la voie atlantique avait supplanté l'axe rhodanien à cette période. Or, la présence en Franche-Comté et notamment à Besançon de cinq timbres de la famille Mélissi pose question, comme d'ailleurs les importations franco-ontoises des IIe et IIIe siècles. On peut difficilement imaginer que le trafic qui se fait par les rivières du Doubs, de la Saône et de l'Oignon se fasse depuis une autre source que celle de la vallée du Rhône. On les voit mal descendre la vallée du Rhin et atteindre la Franche-Comté. Au reste, il sera intéressant de comparer les deux études, celle du Nord-Ouest de la France et celle de la Franche-Comté, mais je ne le ferai pas ici. C'est un projet qui est en cours. Je noterai simplement sur cette carte sur laquelle nous avons indiqué en diverses couleurs les ateliers, mais je n'arrive pas à lire. D'une part, il y a en jaune, si je me souviens bien, les importations vers la Franche-Comté uniquement... Je ne vois pas bien la même jambe. dans les deux régions, c'est le jaune. Le bleu, c'est le Nord-Ouest uniquement. C'est ça. On voit par exemple que Malpica est très bien représentée dans le Nord-Ouest, mais pas en Franche-Comté. Le reste, évidemment, c'est la Franche-Comté uniquement. C'est simplement pour montrer comment peut s'articuler l'étude maintenant dans l'avenir, puisque nous avons des comptages qui sont les mêmes dans ces deux régions de la Gaule. Je note très simplement qu'il y a entre ces deux régions des mouvements parallèles entre l'importance de la zone d'Hispalis et la Catria dans un premier temps et celle de la zone du Guénil plus tard et de l'Asdélicias en particulier. Je vous remercie. C'est quelque chose qui est encore brut de décoffrage et plein de chiffres, mais je pense qu'il peut être précieux.